Salut à tous, c'est Pank de H&L, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose dynamique et d'une technique que vous connaissez déjà au travers de la PNL et de l'hypnose qui est le travail sur les submodalités. J'aimerais vous le faire vivre sur une notion d'hypnose dynamique parce que je me suis rendu compte que cette notion avec l'implication physique dans la trance permet à la personne de reprendre le pouvoir sur ce qu'il a vécu ou en tout cas une implication et ne plus être simplement en train de subir ce qu'il a pu vivre à un moment donné. Bien sûr, ce qui est dit, ce qui est fait, est fait, mais c'est par rapport à ses souvenirs, par rapport à la perception qu'il en a, où il va pouvoir non pas subir sa perception, mais redevenir acteur de sa perception. Comme vous le savez, dans la notion de submodalité, la plupart du temps, classiquement en PNL, on nous avait enseigné le cinéma pour, entre autres, travailler la dissociation simple ou la double dissociation. On va, dans la méthode que je vous propose, avoir la même chose. Vous savez que moi, je préfère qu'il n'y ait pas de dissociation. Je préfère que les personnes soient impliquées émotionnellement, même dans le choc émotionnel, dans ce qu'il est en train de vivre. Après, c'est un débat pour beaucoup de personnes. Néanmoins, moi, c'est ce que je fais vivre en cabinet et ça donne des feedbacks qui me semblent positifs et qui semblent positifs à mes partenaires. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas parler de l'association pleine. On le verra dans une autre séquence d'hypnose dynamique. Là, on va plutôt parler de dissociation simple ou dissociation double. En l'occurrence, en premier lieu, dissociation simple. Ce que je vous demande, c'est de faire imaginer à votre partenaire et le cadre de données. Voilà, comme dans Minority Report. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez trouver la scène assez facilement sur Internet où ils sont sur un espèce de tableau, une espèce d'écran transparent où ils vont pouvoir changer les indications, changer les tailles, les formes, les couleurs. En gros, on travaille sur les modalités avec des mouvements de la main. On va pouvoir zoomer, dézoomer, en tout cas focaliser. On va pouvoir séparer des choses. On va pouvoir revenir en arrière au niveau du temps ou accélérer en avant. On va pouvoir mettre pause bloqué. C'est exactement ce que je vais vous demander de faire faire à votre partenaire pour qu'il puisse retourner sur la scène qui a été traumatique pour lui et d'imaginer qu'il a un écran en face et que sur cet écran, il va se passer cette scène-là. Pour qu'il soit actif, c'est lui qui va, par exemple, modifier les modalités. Admettons que ce soit lié à une personne qui est en face de lui. Cette personne-là a créé un trauma à un moment donné, que ce soit des paroles et un lien physique. On va dire que les deux ont eu lieu. Donc, paroles et actions physiques. Et vous allez simplement lui demander de dire, ok, il est comment ? Il est en face de moi, ok. Donc, il est en face de toi, il est comment ? Il prend une grosse partie de l'écran, ok. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour te sentir mieux ? S'il ne sait pas, comme d'habitude, vous orientez. Ok, dans un premier temps, je vais te demander de diminuer la taille pour qu'il prenne une plus petite taille sur l'écran. Qu'est-ce que tu ressens ? Et faites-le noter de 1 à 10 en montrant avec les doigts pour qu'il soit vraiment dans une dynamique d'action continuelle. Faites-lui diminuer. Puis après, c'est à vous avec les modalités, vous lui avec ces modalités. Faites-le partir sur l'arrière. Donc, vous faites un dézoom, d'accord ? Partir sur l'arrière ou repousser. Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu te sens ? Et à chaque modalité que vous allez modifier, vous allez lui permettre de checker. Voilà, je me sens mieux. Mais c'est un peu avant que ça s'est passé. Ok, retourne un peu en arrière. Qu'est-ce qui se passe ? Là, il est en train de vouloir me taper. Ok, mais pause. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ? Là, j'ai peur. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Fais reculer. Qu'est-ce que ça fait quand il recule ? Mets-le petit. Maintenant, s'il tape qu'il est loin et qu'il est petit, ça fait quoi ? Ta note, etc. Et c'est là où vous allez lui permettre d'être actif. Pensez les mains. Là, pour l'instant, on travaille avec les mains. Vous verrez que dans l'association simple, donc vraiment faire revivre la scène, vous allez être acteur debout en train de bouger. Là, on est simplement sur ce qu'on peut faire avec un écran tactile, zoomer, dézoomer, etc. Augmenter le volume ou le diminuer. Si la personne gueule, maintenant, imagine, il change. Va mixer, met la voix de Daffidoc. Et fais-le. Qu'est-ce que ça fait ? Il demandait que ce soit lui qui le fasse. Vous vous proposez. Et lui devient acteur de sa pratique thérapeutique, de, dès le changement de modalité qu'il va mettre en place. Là, vous verrez ce que ça va donner dessus. Moi, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, on va le faire faire à vos partenaires. Vous le testez sur vous. Et vous voyez, par rapport à des problématiques, des malaises et des mal-être, comment vous vous sentez et ce que ça donne. Testez sur 5-10 minutes. Modifiez jusqu'à trouver les modalités avec l'action physique qui vous convient. Si vous avez des questions ou des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et une fois de plus de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Devenez des empiristes. Mettez en application et concluez par vous-même. Be one !